tu as mis tes belles lunettes, cadavre, c'est ce que je dis, c'est tout ce que tu dis, allez faire les vidéos de la super trottinette, c'est une trottinette au moins ? oui c'est une trottinette, je pousse ma super roue, la super Sherman, la meilleure roue du marché, exactement, donc bienvenue chez Fastride, vous avez l'habitude maintenant, comme vous pouvez le voir, des chamanes de partout, Wiped, la magnifique GT2 de chez Segway, vous avez fait une petite vidéo dessus, la P100, la Bronco Extreme, la Venom, encore une Bronco Extreme, des Bloutran Lightning, des Luxury, je crois qu'il y a tout ici, de l'autre côté encore, tout ça c'est des modèles neufs qui attendent leurs clients, c'est ça, c'est ça, de toute façon il y a des préforts en fonction des demandes des clients, alarmes, télécommandes, tubeless, pas tubeless, PMT, amortisseurs de direction, bagues renforcées, guidons, il y a tout, il y a des demandes de partout, on vient de finir en une petite furie, la Magura, super, et bientôt une énorme surprise, sur un modèle Dualtron, que vous n'aurez jamais vu, ça va faire un gros buzz, c'est lui qui fait les frais, tu n'as rien fait encore, tu as reçu le buzz, ça va toi, qu'est ce que tu dis toi, même moi je ne me rappelais plus, j'ai cherché un peu, ouais tu as cherché, j'ai trouvé plus vite que toi, en même temps moi, je suis allé, on sera les premiers au monde à avoir préparé cette trottinette, et si ça marche, ça peut être sympa, ça peut être vraiment sympa, un manque d'enfer, enfin ça va être, je ne vous en dis pas plus, mais restez bien connecté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, justement pour ne pas rater les prochaines vidéos, un petit pouce bleu, et puis maintenant on va passer au sujet de la vidéo, avec Juju, on va vous présenter ce modèle, la Langfait, la Langfait. ce modèle n'est pas encore disponible à la vente sur le site Fastride, ce modèle est distribué par un importateur espagnol, on va la découvrir avec vous, et dans les commentaires, vous nous dites si elle vous intéresse, d'accord, et si elle vous intéresse, peut-être que Fastride distribuera ce modèle, et vous la proposera à la vente, ça sera le vote, ça sera le vote, déjà j'ai vu les caractéristiques techniques, 48 volts, 16 ampères il me semble, si je ne dis pas admis, 15, 15, 15, 16, 16, je ne sais plus, 15, bimoteur, 2 x 800 watts, 1000 watts en pic, je retiens un disque que je t'envoie, ouais j'ai écouté tout à l'heure, tout notre tubeless, et je pense qu'elle est étanche, mais je n'ai rien vu comme norme d'étanchéité sur la dock, je pense qu'elle promet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander des petits modèles, pas trop cher, étanche, ambi moteur, et un peu puissant, et un peu puissant pour franchir les côtes, parce que nous, comme bon européen, on fait bien les 90 kg, plus autour des 80, 90 que des 60, voilà c'est ça, et donc on s'est dit que ce modèle, ça va peut-être vous intéresser, prix de vente, aux alentours de 1300, 1400 euros, sans le code JEFFRIIDE, qui est valable sur tout le site Fastride, et maintenant, même sur les produits en solde, c'est ça, oui, sur tout, tout, JEFFRIIDE, en majuscule, toutes les pièces, toutes les trottes, toutes les roues, tous les accessoires, tout, c'est parti, on retrouve une petite boîte, un petit sachet, avec pas mal de petites clés à laine, une petite trousse d'écolier, vous allez avoir du montage, un chargeur, 2 ampères, donc ça veut dire que, elle va mettre 7 heures de charge, si elle est complètement vide, on retrouve une petite notice, en anglais, ils expliquent le contrôleur, à quoi correspondent chaque câble, ils expliquent, tu sais vraiment quel câble, correspond au frein électrique, à la puissance, au display, c'est pas mal, bon, nous, on sait tout par coeur, vous vous doutez bien que Fastride connaît tout par coeur, attends, attends, moi, va pas te faire mal, c'est évident, va pas te faire mal, donc couleur, alors, on va faire 15 ampères, tu t'étais pas trompé, batterie lithium, 48 volts, qu'est-ce que je peux dire, temps de charge, 7 heures, comme je vous ai dit, vitesse limite, alors là, ils n'ont pas écrit, mais je crois que c'est un 15, 25 et 45 km heure, en mode 3, c'est jusqu'à 45 km heure, 2 x 800 watts, 2 x 1000 watts, en pique, des contrôleurs de 21 ampères, deux contrôleurs de 21 ampères, ça fait ce qui fait l'accélération, et maintenant, on va vous la sortir, moi elle me rappelle quelques trucs, moi aussi, moi la bague, alors déjà, ce que je peux vous dire, en regardant cette bague, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Juju, ça ressemble, je ne dis pas que c'est la même, ça ressemble énormément, on était parti aux Electric Games, je vous ai fait toute une série d'Electric Games, et pour clôturer cette série de vidéos, en fin de vidéo, on vous a fait découvrir un modèle TNE, qui était splendide, des finitions incroyables, malheureusement, et plein d'aléas, Pastrail n'a pas pu l'importer, parce qu'il y a eu d'autres priorités, Pastrail ne peut pas tout faire, il y a déjà partout, mais bon voilà, il faut faire des choix, on aurait bien aimé qu'un autre importateur l'importe, pour qu'on puisse la distribuer aussi, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent, juste dévisser les vis et enlever l'emballage, les 4 vis, je vous dis, pour ceux qui vont la commander, attention, en branchant, il y a un petit guide, il ne faut pas se tromper, parce que les picots qui sont au centre, je ne sais pas si tu vois bien, ils sont très fragiles, donc il y a une petite flèche ici, je cherche l'autre petite flèche, elle est là, et hop, crac, crac, Seb, une clialène de 4 s'il te plaît, quelle couleur ? rose, la taille au dessus du rose, c'est quoi ? pour sortir le caout de chou, parce que là il est en fond, vous m'avez pris pour Yannou, Yannou ou Yannou ? c'est Yannou, quand tu fais des vidéos, c'est Yannou, Yannou il ne va pas chercher les outils, je peux te le dire, les jets, les jets ou les russons, ou mieux, c'est la gâchette d'accélération ? elle est pourrie non ? va-t'en, il vient, il a réagi bien, donc là on dirait que c'est des freins de Xiaomi, ça ressemble, le feeling pour des freins à câble, ça va, elle est marrant, on va vous montrer avec Juju, on va commencer par le pupitre, Power, l'écran est sympa, super écran, l'écran est vraiment sympa, certainement la jauge, vitesse, l'heure, je vois un petit logo Bluetooth, donc ça se trouve il y a une application, je ne suis pas au courant, pour avoir la connexation espagnole, là il y a quoi, un petit bouton klaxon, vous voyez c'est tout petit, c'est tout petit, ça c'est quoi, c'est pour mettre le mode sport, tu appuies dessus, il y a un mode sport j'ai l'impression, ce petit bouton S, quand on appuie dessus, il y a le petit S qui s'affiche ici, au début on pensait que c'était le mode sport, mais en fait ça va activer le moteur arrière, ou les deux moteurs, donc quand le S est affiché, vous avez les deux moteurs qui vont être en marche, quand le S est éteint, il n'y a que le moteur arrière qui fonctionne, ça c'est quoi M, c'est pour les brides de vitesse, pour changer avec chaque impulsion, sur le bouton M, ça change les brides de vitesse, en appuyant sur le bouton power, ça c'est l'heure, le chronomètre, le trip, au dos, au dos c'est le kilométrage total de la trottinette, trip, et après le voltage, et le voltage on voit il y a écrit volt, elle doit être à 54V pour une 48V, là on voit rouge, orange, vert, il manque deux piquets, deux barrettes vertes, pour que ça soit chargé à fond, donc c'est cohérent, c'est cohérent, et là le time, c'est bien le time, ça fait une minute qu'on l'a allumé, et là on peut retrouver la petite gâchette d'accélération, qui ne fonctionne pas, parce qu'il faut faire les premiers tours de roue, exactement, elle est en mode pas, c'est obligatoire, oui c'est vrai, c'est obligatoire, bon après, comment on allume les phares, on reste sur M, il y a un liner blanc, tout autour, parce qu'elle est connectée via Bluetooth, peut-être qu'on va pouvoir changer les couleurs, je ne sais pas, mis à part ça, on retrouve un crochet ici, ce crochet on va vous faire le pliage, hop hop, ça fait super bien, et LC-cause, au plus musclé de la bande, il va la porter, il va dire, elle s'écoce, elle s'écoce, elle s'écoce, oh c'est mollig comme ça là, il y a deux intermiettes, trouve le bon point d'équilibre du premier coup, dommage, à gauche, il y a deux moteurs, donc voilà le petit crochet, après quand on redescend donc on voit un petit logo Long Fate, les passages de câbles qui passent à dans la colonne avec des petites protections en caoutchouc et comme disait El Sekos, on retrouve la bague de la TNE dont vous avez fait une vidéo, qui est vraiment vraiment la meilleure, j'ai l'impression que tu ne la mets pas là, vas-y ferme, tu peux la fermer avec un doigt et elle ne bouge pas, mais si, il n'y a même pas besoin de serrer, ça ne bouge pas, regarde un doigt et il n'y a pas besoin de serrer à fond, alors il y a un petit guide ici pour qu'elle soit bien positionnée, après en descendant qu'est ce qu'on retrouve, là je viens de me rendre compte qu'il y a le numéro de série de la trottinette, serial number, c'est de l'esthétique, ça n'a aucun intérêt, mis à part d'être très esthétique et ça se marie bien et tout, ça protège les câbles, je pense qu'il y a des câbles qui sortent du deck là et ça protège les câbles là, c'est joli, et après on va vous parler, on voit des écrous ici, comme la TNE, qu'on n'a pas l'habitude de voir, alors par contre là on voit des pneus qu'on n'a jamais vu, c'est des pneus tubeless en 8 pouces, ce n'est pas du 8 et demi, c'est du 8 pouces, qui ressemble beaucoup aux pneus de la compacte, qui était plus plein, ou de la caboue 10 pouces aussi, la petite matisse 10 pouces, et là tu as vu la surface de contact, alors ce n'est pas très arrondi, donc la tête n'est pas forcément très agile, alors on retrouve une petite suspension qui n'est pas réglable ici, la petite suspension à ressort, je pense que c'est plein à l'intérieur, type cabot, un disque, c'est de ton côté, c'est un tout petit disque, ça doit être un 120 à mon avis, je ne sais pas si c'est marqué dessus, la taille d'une Xiaomi, il y en a deux, un avant, un arrière, et puis sur du 8 pouces comme ça, ils ne peuvent pas mettre plus, après ça va toucher le sol, et ça c'est du semi hydraulique, non, c'est du mécanique, c'est le plus simple qu'il est, c'est même pas du X-Tech, c'est des entrées de gamme, à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est du Jack, tu vois, c'est du Jack, je ne sais pas si c'est le même devant, c'est du Jack, donc à l'arrière, le même pneu, même suspension, ici on retrouve le port de charge en GX16, il va falloir qu'il le change, on va leur dire, impec, on retrouve un bandolette, tout le long de la trottinette, même devant là, ça fait vraiment le tour, et puis le petit feu arrière, je freine, ça clignote, alors il est positionné très bas, il est positionné très bas, ça va même être très, très... c'est mignon, c'est mignon, ça mignon, c'est tout petit, c'est magnifique, c'est marrant, il y a un peu de tout dans cette trottinette, c'est ça, c'est pour un mélange des cabos, c'est ça que tu disais la béquille c'est un bel emplacement, d'habitude c'est toujours posé là, il y a une grosse verrue avec une grosse plaque, il y a deux vis, c'est intégré dans le châssis, alors c'est des petits détails, c'est une expérience Fastride, c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire que voilà, c'est rien, c'est rien, c'est vrai que c'est pas grand chose, c'est pas grand chose, mais c'est juste éthique et ils y ont pensé, on se dit que les mecs ils avaient la béquille avant de construire le châssis, on va quand même la mesurer, on n'a pas mesuré, alors la taille du guidon, 55, la longueur du guidon, la hauteur du deck par rapport au guidon, 94, c'est très court, la longueur utile ça fait 54, c'est très très bien, en plus ça a l'air assez costaud, Tuk Tuk il veut aller l'essayer, notre testeur a titré, Tuk Tuk, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, ça te fait quoi de passer d'une trotte GT2 super puissante à une trotte, ça fait un peu la gâchette, ça ne te donne pas confiance, c'est vrai qu'elle est un peu fragile, on l'a déjà vu ça avec une longue qualitative, alors déjà Tuk Tuk, comme vous pouvez voir, est super bien équipé, casque, gants, d'ailleurs je vous rappelle, il vaut mieux rouler équipé en cas de chute et s'assurer, il y a l'assurance Wizzaz pour rouler à 45 km heure, il y aura tout dans la description de la vidéo, mais comme vous pouvez voir là, je reviens, il est équipé avec ses gros gants, alors le petit défaut, c'est qu'avec ses gros gants, les boutons sont trop petits, trop rapprochés, et Tuk Tuk, avec ses gros doigts de bonhomme, il n'arrive pas à appuyer sur le bouton M, pour relumer les phares, heureusement j'ai mes petits doigts sans gants, je lui ai mis les phares, de fait, tu appuies sur le mode S, et là tu es le mode sport, c'est tout, bonne chance en tout cas, adieu, c'est bon, tu as un klaxon, c'est tout le temps, nous on ne peut pas se permettre de mourir, un employé c'est possible, c'est remplaçable, c'est dur, mais c'est remplaçable, voilà, le patron, est-ce que je vous rappelle que c'est Julien le patron de Fastrad, ce n'est pas moi, moi je suis simple youtubeur, il y en a qui n'ont pas la différence, mais bon, les légendes ne peuvent pas mourir, il a failli il y a quelques mois, tu as encore eu un gros test, tu as une bonne virgule, je n'aime pas encore le temps, bon, vive les roues, ça ne m'a pas empêché d'en prendre, ça y est, c'est bon, c'est bon, infiable, les chers mâtes, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 4 mois pour t'en remettre, 4 mois pour avaler la pilule, pour te dire que finalement, le scooter, la roue, c'est quand même mieux la roue, je savais, il va faire beau, c'est mort, la roue, puis c'est bon, si elle a résisté à toi la roue, elle va résister à tout le monde, c'est qu'elle va résister à tout, j'ai coupé en V12, j'ai coupé en Master, en V11, en Master, deux fois, deux fois, en Sherman, je ne coupe pas, c'est déjà bien, c'est déjà bien, si, non, tu n'avais pas coupé, tu avais fait une belle chute, c'était en Sherman, la première, elle n'avait pas coupé, à 75, c'était l'apprentissage, c'était l'apprentissage, j'étais tapé 20 bornes et tout, à fond, je n'ai pas croisé un seul wheeler, et à 1 km de chez moi, dans une sacrée descente, je vois un wheeler, c'est tout content, j'étais à fond là, je vois un wheeler, donc je me relève, je fais coucou, et là je remets les yeux sur le sol, et il venait de refaire le bitume, et il y avait une plaque d'égout et le bitume, et il y avait un petit dénivelé, et ma roue à 70, elle a fait clac dans la plaque d'égout, Wobble, et là je me suis assis et j'ai glissé, et je me suis arrêté à ça depuis une voiture, il y a une belle pizza dans le dos, et une de tes plus grosses chutes, j'étais comme ça, et en plus sans pad, sans parler de ta première, celle qui t'a quand même fracturé, le perronné, je vous mettrai la vidéo là, en haut, c'était notre premier moment, on a bien rigolé, on avait mal au ventre, on avait tellement rigolé, on avait fait des énormes conneries dans les bois, en tant que débutant, et on faisait plus rien, j'étais tranquille, et je me casse une petite souche, bien caché, bien caché, dans le milieu du chemin le plus clair qu'il y avait des bois, et c'est comme ça qu'on apprend, nous à la dure, en tout cas il revient pas tuc tuc, soit il est tombé en panne, soit il l'adore, il est parti par là bas, et c'est peut-être fait prendre la maraie-chaussée, à cette heure là, ils sont obligés, ils vont arriver en poussant, qu'est ce qui t'est arrivé? j'ai failli te fêter l'ail, c'est pas ça, le pneu est trop plat, on va rentrer à l'intérieur, et on va faire le compte rendu à l'intérieur, parce qu'il y a tous les Parisiens qui klaxonnent, alors qu'ils n'ont pas à klaxonner, c'est les exciter de la life, donc on va vous faire la conclusion, sur ce qu'on pense de cette C2, c'est un nom C2, alors peut-être que s'il fasse trail importe, on changera le nom, on ne sait pas, mais on attend que vous répondiez dans les commentaires, si ce modèle vous intéresse ou pas, mais on va parler moment instant illégal, je vous rappelle, on va rouler à 25 km sur la voie publique, et maintenant je vais vous montrer comment la débrider, uniquement dans votre jardin, j'insiste bien, donc dans la notice, il y a tout décrit, le P0, c'est les menus, pour entrer dans le BIOS de la trottinette, donc on appuie longtemps, pendant deux secondes, sur le bouton power et le bouton M, et après on va pouvoir rentrer dans tous les paramètres de la trottinette, P0 diamètre de roue, ça c'est le voltage, le nombre de pôle moteur, ça on ne change pas, pour passer en kilomètre ou en miles, le kickstart, soit vous accélérez tout de suite, soit il faut faire les premiers tours de roue pour qu'elle parte, kickstart c'est P5, P6 le cruise control, régulateur de vitesse, et tout ce qui nous intéresse, c'est le P8 speed limit, donc là elle était à P8 à 53%, 53% de la valeur max, elle a bridé à 20 km heure, pour pouvoir débrider rouler à 45 km, il va falloir mettre ce P8 à 100% de la valeur max, et on peut même régler le frein électrique, pour rendre plus puissant ou moins fort, ce qui serait peut-être une bonne chose en P9, je le sens le frein électrique, mais il faudrait le mettre un peu plus fort, en espérant qu'il n'est pas au max, donc j'appuie sur le bouton power et M en même temps, et on va jusqu'au P9, le P9 qui est ici, P9 il est à 2 et 2, c'est strong, c'est fort, c'est déjà strong, c'est dommage, c'est très dommage, passer en semi hydraulique déjà, notre testeur attitré, il va nous dire ce qu'il en pense, niveau accélération, conduite, moi je n'ai pas essayé, mais je pense que le pneu est un peu plat, il est spécial, je crois que c'est un peu l'originalité de la trott, il n'est pas très haut, très large, finalement sur la route, ça donne une stabilité, tu rentres tout droit, ou même juste en penchant légèrement comme ça, sans ses côtés, elle est plantée dans le sol, pas de souci, j'ai essayé un peu de la pencher comme ça, c'est un peu bizarre, mais ça le fait, elle est douce, un petit kick au début, un petit boost, moi qui suis un peu habitué, ça me fait quelque chose déjà, une petite sensation, et pour quelqu'un qui veut sortir de sa Xiaomi par exemple, il faut être content, il faut avoir l'impression d'avoir une fusée, mais qu'est ce que c'est que ce monstre, c'est bien essayé, alors les avantages, défauts, avantages de cette petite trott qui est bimoteur, c'est une petite trott bimoteur, vous allez pouvoir franchir n'importe quelle côte, malgré votre quintal, les pneus tubeless, qui sont assez larges, mais qui ne vont pas être très agiles, je pense, le feu stop, ça c'est un défaut, parce qu'il n'est pas assez visible, et les freins, a priori, même au max, en frein électrique, c'est un peu léger, donc avoir dans le temps, peut-être ça a besoin d'un rodage plus long, oui c'est ça, parfois ça s'améliore, peut-être que le réglage n'est pas optimum aussi, j'étais comme ça, et j'avais mal à faire, je ne bloquais même pas les roues, de toute façon, ces freins demandent un réglage permanent, et là on passe des freins à câbles, et là tu n'as pas la molette de réglage, non, c'est comme Xiaomi, c'est que derrière, au niveau confort ça va, c'est bien suspendu, ça ne tape pas trop, malgré la faible hauteur des pneus, ça ne tape pas du tout, donc c'est bien, c'est bien, pour une conduite citadine, c'est bien, après sportive je ne sais pas, après elle est déjà sportive, avec le double moteur, avec le double moteur tu ne le sentais pas, c'est une petite fusée quand même, c'est une citadine, avec de la flèche, donc bien nerveuse, conduite, pour une citadine, c'est sympa, c'est fun, bien entré dans le sol, j'ai pris des routes un peu défoncées, franchement bien, on n'est pas secoué, on est bien, et les 30 kg de la trottes, tu descends ? non, je ne savais même pas combien elle pesait, non, pour une citadine, tu n'as pas à la soulever, aucun souci, et la longueur du deck, ça va ? la longueur du deck ça va, de toute façon, tu es toujours en conduite comme ça, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu es stable, tu es bien, la gâchette, on avait un petit peu peur, la qualité de la gâchette, dans le temps, je ne sais pas, je ne pense pas que ça tienne dans le temps, je ne sais pas, là, en tout cas comme ça, oui, c'est un peu fatigant, c'est une nouvelle position, j'ai essayé de la repositionner comme ça, à l'arrache, elle était un peu haute, donc j'ai l'impression de la chercher comme ça, et sinon, oui, et là, je dois la relever, je bats vers le haut, pour accélérer, pour faire gaffe, parce que la longueur du câble est très courte, donc on ne va pas pouvoir jouer là-dessus, je n'ai pas trouvé vraiment une bonne position encore, les poignées comme ça, normal, ergonomique, mais pas trop, donc un compromis, bon voilà les amis, pour cette vidéo, sur cette C2 de Longfait, n'hésitez pas, de mettre un pouce bleu, les commentaires, si vous voulez que Fastride la vente, on partage, on like, et puis on vous dit à bientôt, cool ! Alors qu'est-ce que c'est Longfait ? C'est une petite icône ! Longfait ? C'est quelle dire ? Non, je parle à mon ami Tuk-Tuk ! Ok, pardon Tuk-Tuk ! Non mais c'est espagnol, ça se prononce comment d'espagnol ? Sarah ? La réféité ! La réféité ! Tiens, voilà, vous n'en voyez que ça, je ne sais pas ! Alors, chez Fastride, on a aussi notre mannequin modèle, qui va vous présenter... Son bonnet ! Son bonnet ! Dalla ! Vous avez vu les filles, ils portent très très bien le bonnet, aux dernières vidéos, il avait un bonnet blanc, maintenant il a un bonnet gris, il vient danser action ! Il n'a pas confiance en lui, mais Tuk-Tuk ! Ah les filles, il est beau ! Putain ! Mais oui ! En plus tes bonnets, ça te va bien ! Oh arrête ! On ne l'a pas expliqué, mais dans la dernière vidéo de la GT2, vous avez pu voir, à chaque fois que Fook dit des mots, il y a des bips, bips, parce qu'il dit des insultes, parce qu'il n'aime pas trop être filmé, et il pense qu'en disant des gros mots, on ne va pas le mettre dans la vidéo ! Mais non, il y a des bips, il a mis des bips, il a mis des bips ! Ah il est fou ! Qu'est-ce que tu manges ? Ah ils sont à toi les balistos ! C'est vrai ? Ah je pensais que c'était à Lydie, je n'osais pas en prendre ! Eh vas-y c'est bon ! Ok ! Même les bruits là, je n'ai pas le droit de toucher maintenant ! Ben ouais ! Tu sais quand il y a un pershing, et que tu les vois manger à la caméra, ils t'arrives comme ça, mais ils sont curés ! Rangez tout ! Rangez tout ! Quand tu te vois apparaître là ! Rangez tout ! Jeff arrive ! Et arrête de soupirer ! Je t'ai entendu là ! Qui c'est qui a soupiré là ? C'est qui là ? C'est Tchip Tchip ! Et il a même dit, oh putain il me chouer les deux ! Tu as l'air de sa tête qui s'en fout là ! Non ! Aïe ! Mais t'es con ! C'est pas moi ! Arrête ! Tu mets quoi d'ombre en arrière ? Tchip Tchip ! Bon voilà ! Allez ! Tchip !